Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse, shalom shalom à tous mes bien-aimés qui sont à l'île, bonne année à tous mes bien-aimés qui sont à l'île, parce qu'aujourd'hui c'est notre premier dimanche où nous sommes, nous sommes là pour commencer notre enseignement sur 1 roi 17, parce que nous allons partager sur 1 roi 17, si Dieu nous donne encore la force, si Dieu nous donne la vie, nous pouvons partager ça, on a quatre dimanches sur 1 roi 17, si Dieu nous donne la vie, si Dieu nous donne encore la force, nous allons commencer sur cet enseignement parce que Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager sur cet enseignement de 1 roi 17, je sais que Dieu nous fera grâce, Dieu nous donnera des croix à manger, Dieu nous donnera des pains dans cet enseignement, je bénis tous les hommes de Dieu, tous mes aînés dans la foi dans cet enseignement, tous mes aînés partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore de l'envie pour que vous puissiez prêcher cette parole partout dans le monde, tous mes aînés dans la foi partout, tous mes aînés partout vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous prête vraiment la vie pour que vous puissiez annoncer cet évangile, j'ai béni aussi tous mes frères et sœurs partout dans le monde, tous les élus, tous les sœurs partout vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse, je ne saurais pas citer les noms parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on va profiter pour qu'on puisse vraiment expliquer la parole, expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager, j'ai béni aussi tous mes frères qui sont passés avant moi, les frères Edumont, les frères Boïka, les frères, les frères Patou Solancolo, notre ancien, le docteur, notre ancien, le frère Roger Momemo, notre pasteur, qui sont passés avant moi, je les bénis, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu donne encore l'inspiration, pour que la prochaine fois, qu'ils puissent venir encore devant les peuples de Dieu, pour que les peuples de Dieu puissent profiter de la part de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, notre enseignement, c'est dans 1 roi 17, à partir du verset 2, nous allons commencer à partir du verset 2, nous allons lire juste 2 ou 3 écrits, après nous allons commencer à développer, à expliquer, ce que Dieu a mis dans mon cœur, pour qu'on puisse partager, parce que le Dieu de gloire est bon, 1 roi 17, à partir du verset 2, je lis au nom de Jésus, et la parole de l'éternel fit adressée à Élie, en ces mots, par d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent des Guérites, qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, il partit et il fit seulement la parole de l'éternel, et il allait s'établir près du torrent des Guérites, qui est en face du Jourdain, les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il vivait de l'eau du torrent, la parole du Seigneur, que Dieu ajoute l'explication dans sa parole, je sais que parmi nous, il y a beaucoup, peut-être qui sont déjà lus cette écriture, qui sont déjà médités cette écriture, qui sont déjà écoutés, beaucoup de prédicateurs prêchés sur cette écriture, mais par la grâce de Dieu, nous allons expliquer encore ce que Dieu a mis à moi, pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de la part de Dieu, j'ai dit mon sous-thème, c'est le corbeau, je ne peux pas parler du corbeau, si je ne touche pas à Elie, parce que pour que le corbeau amène la nourriture chez Elie, d'abord c'est Elie, alors Dieu a parlé à Elie, Dieu a dit à Elie, je sors d'ici, pars, en l'Orient, dans le torrent des Guérites, là où je vais envoyer le corbeau, pour qu'il puisse te nourrir, donc Dieu a parlé d'abord à Elie, Dieu a parlé d'abord à Elie, avant que les corbeaux commencent à apporter la nourriture à Elie, donc si Dieu a parlé à Elie, on ne peut pas aller toucher les corbeaux, si on ne touche pas d'abord Elie, prenez un nom que Dieu a parlé, avant que Dieu parle aux corbeaux, avant que Dieu entend aux corbeaux, de ramener la nourriture à Elie, Elie, je sais que beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui lisent la Bible mieux que moi, qui comprennent aussi la Bible mieux que moi qui sont en livre, vous connaissez bien que Elie, c'est Dieu, c'est le Père, donc Dieu dit à Dieu, sors d'ici, va au Torah des Guérites, là je vais te nourrir à travers les corbeaux, quand j'ai dit Dieu, Dieu dit à Dieu, parce que Dieu parle à Dieu, donc Elie, c'est Dieu, parce que nous avons livre, c'est livre de Matthieu, Matthieu 27, à partir du verset 46, Matthieu 27, pour que ceux qui ne sont pas dans cet évangile, qu'ils puissent bien me saisir, à partir du verset 46, je lis au nom de Jésus, et vers la neuvième ère, Jésus s'écria d'une voix forte, Elie, Elie, la ma sabbatane, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Matthieu abandonné, c'est ça que je disais, Elie, c'est Dieu, Dieu parle à Dieu, Dieu dit à Dieu, sors d'ici, va au, à côté de Lorient, là, tu vas te cacher près des Torah des Guérites, je vais commencer à envoyer les corbeaux, pour qu'ils puissent te donner, la nourriture, le matin, et le soir, ici, je suis d'abord, au début, donc j'explique d'abord les critiques, on n'a pas encore commencé, j'explique, pour que nous puissions, aller voir les corbeaux, on doit d'abord commencer à voir Elie, Elie c'est qui, Elie c'est le père, Elie c'est Dieu lui-même, parce que Dieu, prie Dieu, Dieu envoie Dieu, le livre d'Exode 36, 34, parce que je ne me trompe pas, à partir des versets, Exode 34, à partir des versets, 5, 5, 5 ou 6, Exode, là où l'Éternel prie l'Éternel, Exode 34, à partir des versets 5, l'Éternel descendit dans un jouet, s'est taire auprès de lui, proclamant le nom de l'Éternel, 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 et l'Éternel, l'Éternel c'est pas ça, devant, devant ses clients, l'Éternel, l'Éternel ton Dieu, miséricordieux, compatissant là en colère, riche en bonté, et en fidélité, donc c'est Dieu, l'Éternel, qui prie l'Éternel, ici, Dieu parle à Elie, c'est Dieu lui-même, qui dit à Dieu, pourquoi j'ai dit Dieu lui-même, qui dit à Dieu, parce qu'Elie, c'est le Père, Dieu c'est le Père, donc Dieu parle à Dieu, sors d'ici, va à côté de l'Orient, là tu vas te cacher, auprès de Thomas de Guéry, je vais renvoyer le Congo, pour qu'il puisse te mourir, matin et soir, pour comprendre, Elie, qui est le Père, il sort, il part à côté de l'Orient, pour comprendre l'Orient, l'Orient c'est le ciel, c'est le Canaan, c'est Israël, l'Occident, c'est les nations, l'Orient, pour comprendre que l'Orient c'est le ciel, nous allons voir le livre de Genèse, Genèse 1, ici je suis en train d'expliquer, Genèse 1, je n'ai pas encore commencé, à toucher les corbeaux, Genèse 1, verset le, l'Orient, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface, de la ville, et l'esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux, non, ce n'est pas ça qu'il cherche l'Orient, là où l'éternel dit, il place les jardins de l'Eden, à côté de l'Orient, voilà, pour comprendre que l'Orient, c'est Israël, c'est le ciel, dans l'Occident, c'est la terre, c'est les nations, pour les bien-aimés qui me suivent, qui ne sont pas dans cette évangile, je vais prendre cette écriture de l'Orient, pour voir, pour voir bien, pour voir bien, pour bien expliquer, ça va en Genèse 2, voilà, je prends, merci, Genèse 2, chapitre 8, puis l'éternel dit, puis l'éternel, Dieu planta un jardin d'Eden, à côté de l'Orient, et il y a eu mille hommes qui l'avaient formés, donc l'Orient, c'est l'Eden, donc Dieu a placé Adam en l'Orient, en Eden, l'Eden qui est le ciel, parce que quand Dieu a formé Adam, la Bible dit, Dieu a formé les jardins d'Eden en l'Orient, parce qu'il y avait la terre, mais Dieu a formé les jardins, et puis il a mis l'homme qu'il a formé dans les jardins, donc les jardins, c'est l'Eden, les jardins c'est l'Orient, les jardins c'est le ciel, les jardins d'Eden, là où Dieu descendait, pour parler à Adam, et pour donner les instructions à Adam, donc j'explique comme ça, parce que quand je vais commencer à entrer, pour que ceux qui m'écoutent, puissent bien me saisir, voilà pourquoi j'ai cité Elie, lui, comme le père, j'ai cité l'Orient, l'Orient comme le ciel, quand Dieu dit à Elie de partir de côté de l'Orient, c'est que le Dieu se dirige vers le ciel, quand Dieu parle de l'Orient, on voit l'Israël, parce que l'Israël c'est l'Orient, les nations c'est l'Occident, et quand Elie partait à côté de l'Orient, Elie se dirigeait auprès de Géry, auprès des Thoreaux de Géry, auprès des Thoreaux à côté de Jourdain, si on voit les Thoreaux, il y a l'eau à l'intérieur, si on voit Jourdain, il y a l'eau à l'intérieur, donc là où Elie il était, il n'y avait que de l'eau, parce qu'il n'y avait rien que de l'eau, donc Elie ils étaient entourés, tout autour de l'eau, comme Elie c'est le Père, le Père c'est l'Esprit, Elie s'est mouvé au-dessus des eaux, le livre de Genèse 1, le livre de Genèse 1 va nous expliquer, Elie qui, là où j'ai touché avant, la terre était formée et vie, et il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, donc Elie, là où il était, il n'y avait que des eaux, Elie qui est le Père, le Père qui est l'Esprit, son Esprit mouvé au-dessus des eaux, les eaux qui est le Jourdain, qui est le Torrent des Guérit, donc l'Esprit d'Elie s'est mouvé au-dessus des eaux, je sais qu'il y a beaucoup qui me comprennent, parce que j'ai bien petit à petit pour aller toucher, là où nous avons pris notre soutenme sur le corbeau, je ne suis pas encore arrivé au corbeau, je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez me saisir, quand je vais commencer à en voler, pour que vous me saisissiez quand je vais commencer à parler, Elie qui est l'Esprit, l'Esprit d'Elie s'est mouvé au-dessus des eaux, les Torrents des Guérit, les Jourdains, nous voyons c'est l'eau, or la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, si je ne me trompe pas au verset 15, que les eaux, les mers, ce sont les peuples de la choc et de l'âme, donc en réalité l'Esprit d'Elie s'est mouvé au-dessus des hommes, s'est mouvé au-dessus des peuples, s'est mouvé au-dessus des l'âmes, donc Elie s'est mouvé au-dessus des peuples, les nations et les l'âmes, parce que l'homme, la Bible les décrit comme les peuples, les nations et les l'âmes, les livres d'Apocalypse qui nous expliquent ça, voilà quand j'ai dit qu'Elie c'est l'Esprit, et l'Esprit d'Elie s'est mouvé au-dessus des hommes, les eaux de Thora de Géry, les eaux de Jourdain, c'était les peuples, les nations et les l'âmes, que l'Esprit d'Elie, il était au-dessus des peuples, les nations et les l'âmes, donc c'était l'Esprit d'Elie qui dominait les peuples, les nations et les l'âmes, parce que là où Elie il était, il n'y avait que les eaux, il n'y avait que les eaux dans Thora de Géry, il y avait les eaux de Jourdain, ce n'est pas en fin, ce n'est pas en fin, Dieu a envoyé Elie à côté de Thora de Géry, et à côté de Jourdain, parce que quand nous lisons la Bible, la Bible c'est un livre scellé, il faut que Dieu puisse te donner la capacité, que Dieu puisse te donner l'Esprit pour que tu puisses comprendre, parce que la Bible c'est un songe, il faut dormir ensemble avec Dieu pour que Dieu puisse te donner l'explication du songe, voilà ce que Dieu va nous donner par la grâce de Dieu ce soir, Elie est arrivé, Elie s'est établi, là où nous allons maintenant commencer à développer notre soutien de Jourdain, Dieu a dit à Elie, le combat va commencer à venir te nourrir les matins du Père et du Viande, le soir du Père et du Viande, pourquoi Dieu a choisi seulement les corbeaux, parce qu'il y avait tant d'oiseaux, parce que quand nous allons maintenant commencer à toucher, quand Dieu a Elie que je vais envoyer les corbeaux pour qu'ils puissent te nourrir, nous voyons que les oiseaux sont créés le cinquième jour, dans l'ivre de Genèse 1, à partir du verset 20 jusqu'à 23, si je ne trompe pas, les oiseaux sont créés le cinquième jour, si on voit le cinquième jour, on dit Dieu a créé les animaux de la terre, des eaux d'en bas, et les oiseaux comme les créatifs qui volent au-dessus de la terre, si on rentre toujours en Genèse 1, à partir du verset 6 à 8, nous allons voir, quand Dieu crée le deuxième jour, Dieu séparera les tamis d'en haut et les tamis d'en bas, donc Dieu séparera les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc en réalité le deuxième jour, c'est le cinquième jour, donc si tu lis dans l'ivre de Genèse à partir du verset 6 à 8, jusqu'au verset 20, vous allez comprendre que le deuxième jour, c'est le cinquième jour, donc ce que Dieu a fait le deuxième jour, c'est ça que Dieu a répété le cinquième jour, c'est ça que Dieu a répété le cinquième jour, donc Dieu séparera les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, le deuxième jour, le cinquième jour, Dieu crée les oiseaux qui volent au-dessus de la terre et Dieu crée les animaux qui sont sur la terre, sur la zone de la terre, donc Dieu fait le même mouvement, mais Dieu les séparera en deux, le deuxième jour, il crée d'abord le ciel, il crée d'abord la terre, il crée les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et le cinquième jour, Dieu crée les oiseaux du ciel et il crée les animaux d'en bas, alors c'est le cinquième jour égal au deuxième jour, deuxième jour égal au cinquième jour, que Dieu vous donne vraiment l'oreille pour que vous puissiez comprendre, parce que je sais qu'il y a peut-être beaucoup qui sont là en ligne, qui ne sont pas dans cette évangile, il y a peut-être des tonnerres, vous ne comprenez vraiment pas, mais que Dieu se concilie vos oreilles pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est un enseignement qui est très profond, vous allez vous comprendre, Dieu a choisi le combo pour qu'il puisse venir nourrir Élie, il y avait beaucoup d'oiseaux, il y avait beaucoup, mais Dieu a choisi le combo, pourquoi le combo, pourquoi le combo, là maintenant nous allons commencer maintenant à marcher, dans les écritures, pour voir pourquoi Dieu a choisi le combo, nous allons toucher les critiques pour voir les corbeaux, nous allons toucher Genèse 8, Genèse 8 à partir des versets 8, Genèse 8 à partir des versets 8, nous lisons dans les langues de Jésus, nous commençons, nous commençons dans les versets 6, pour une meilleure compréhension, au bout des 40 jours, Noé ouvrit les fenêtres qu'il avait faites à l'arche, il lâcha les corbeaux, soulignez ça, c'est là où nous allons commencer maintenant à marcher, il lâcha les corbeaux qui sortit par temps et révélant jusqu'à ce que les eaux, ils sèchent sur la terre, nous sommes tous là, nous connaissons l'histoire de Noé, Dieu a parlé à Noé, il a appelé des liches, après un certain temps, Dieu voulait faire sortir Noé pour qu'il puisse recommencer encore une nouvelle vie, parce que, le chiffre est 8, parce que dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes, il y avait Noé, ses trois fils, Shamm, Sèv et Japheth, et les femmes, ses trois fils, et les femmes de Noé, donc il n'y avait que 8, or le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité, donc en réalité, Noé, il s'était dans l'éternité, c'était dans le temps, donc Dieu a recommencé le temps, donc c'était dans l'éternité, Dieu voulait recommencer tout à zéro, avant qu'il puisse recommencer tout à zéro, Dieu a ouvri l'arche, Dieu a lâché le corbeau, la Bible dit, le corbeau partait, il ne revenait plus, il revenait jusqu'à ce que l'eau fiche sèche, saisissez-moi, parce que je dois revenir sur ça, jusqu'à ce que les eaux soient sèches, je venais de parler, je disais que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit que les eaux sont les peuples, les nations et les larmes, donc quand on voit les corbeaux lâchés par Noé, qui est le père, les corbeaux sont venus dans les nations, les peuples et les larmes, donc les corbeaux n'est pas venus d'autre part, il est venu dans le monde, en réalité, parce que les peuples, les nations et les larmes, ce sont les mondes, c'est les mondes, comme le livre d'Apocalypse nous dit, donc les corbeaux sont venus dans le monde, alors les corbeaux sont venus dans le monde, les corbeaux ne les tournaient pas, parce que Noé a envoyé les corbeaux pour voir, si l'eau est sec pour qu'ils puissent sortir, mais les corbeaux sont sortis et les corbeaux ne revenaient plus, ils revenaient jusqu'à ce que l'eau fût sec, Noé a vu que les corbeaux ne revenaient plus, Noé regardait, regardait, Noé attendu, après un certain temps, la Bible dit, Noé lâcha la colombe, nous allons continuer notre lecteur, toujours dans Genèse 8, à partir du verset 6 où j'ai commencé à dire, nous allons maintenant, descendre maintenant dans le verset 8, il lâcha ensuite la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué, à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu où il n'est aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle rêvait en lui d'un lâche, je vais continuer, mais je mets un peu de pause pour l'alertir, pour expliquer quelque chose, quand il a envoyé les corbeaux, les corbeaux sont partis, les corbeaux ne revenaient plus, Noé voit, non, les corbeaux sont partis, mais les corbeaux ne reviennent plus, alors je vais envoyer encore les colombes, pour voir si, qu'est-ce qui se passe, parce que, les corbeaux sont rentrés dans le monde, comme la Bible d'Apocalypse nous explique, les corbeaux sont rentrés dans le monde, et Noé a envoyé encore les colombes, quand Noé a envoyé les colombes, la colombe ne voyait pas là où il peut mettre la plante de ses pieds, il voyait que de l'eau, il voyait que des eaux, quand la colombe voit les eaux, en réalité la colombe voit que le monde, il voyait que le monde, il ne voyait pas les corbeaux, les corbeaux sont rentrés dans le monde, donc les colombes ne voyaient pas les corbeaux, alors les corbeaux est retournés auprès du père, qui est Noé, pourquoi je touche ça, parce que le corbeau a fait deux mouvements, première sortie du corbeau, et puis il y avait deuxième sortie du corbeau, donc première sortie du corbeau, il sortait toujours le matin, pour venir voir le monde, voilà pourquoi quand Dieu parle au corbeau, le corbeau va commencer à venir te nourrir, le matin du père et du viande, et le soir le père et du viande, ce n'était pas en vain, c'était tout un peuple, le corbeau c'est tout un peuple, le peuple qui vient d'en haut, parce que pour voler il faut avoir des ailes, pour retourner au ciel il faut avoir des ailes, parce que le corbeau qui vient de nourrir Elie, en réalité c'est tout un peuple, c'est tout un peuple qui vient adorer Dieu, parce que la nourriture c'est l'adoration, c'est tout un peuple qui vient adorer, voilà pourquoi le corbeau vient le matin, avec du père et du viande, vient le soir avec du père et du viande, pourquoi je dis que le corbeau c'est tout un peuple, parce que le corbeau il venait du ciel, le père lui a envoyé dans le monde, pour voir s'il peut venir habiter dans le monde, mais le corbeau s'est plongé dans le monde, donc le corbeau s'est plongé dans le péché, le corbeau s'est plongé dans le plaisir de ce monde, il ne voulait plus retourner pour aller annoncer au père, que le monde est suyé, parce que quand la colombe sautait, la colombe voyait que les eaux, il ne voyait même pas la colombe, c'est la corbeau qui voyait que le monde, il voyait que les péchés, voilà pourquoi il n'avait pas où mettre la planche de ses pieds, parce qu'il n'y avait que les péchés dans le monde, il n'y avait que les péchés dans le monde, le corbeau est venu, le premier venu du corbeau, c'était le temps alimentaire, où Dieu a travaillé avec les prophètes, la loi, les prophètes et l'épsombe, le temps où Dieu venait juste, il venait juste travailler puis il retournait, il venait, il travaillait avec les prophètes, il retournait, il venait, il travaillait avec les prophètes, il retournait, c'était le temps du matin, que Dieu venait travailler, avec les prophètes, avec le temps de la loi de l'épsombe, les prophètes, le livre de l'I 24-44, si je ne me trompe pas, donc le corbeau, il était dans le monde, la colombe est venue, la colombe en réalité, il est venu pour chercher le corbeau, parce que le corbeau c'était son frère, voilà pourquoi si on lit les critiques, on voit que Dieu, Noé a donné, après 7 jours, il achète de nouveau la colombe, après 7 jours, il achète de nouveau la colombe, oh quel chiffre est 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre du repos, c'est lui qui a notre repos, c'est lui qui est parfait, qui n'a ni tâche ni rite, c'est notre Seigneur et Saint-Vère Jésus-Christ, voilà pourquoi le corbeau, si tu regardes le corbeau, les gens qui ont déjà vu le corbeau, le corbeau est tout noir, avec des tâches blanches, à l'intérieur, donc le corbeau n'est pas parfait, celui qui est parfait, c'est la colombe, parce qu'il n'a ni péché en lui, l'homme du 7ème jour, l'homme du repos, parce qu'il ne sortait que le 7ème jour, il ne sortait que le 7ème jour, quand les corbeaux, venaient, les matins, ils venaient chez les prophètes, chez l'Epsom, ils venaient dans la loi, dans la loi, ils venaient au temps de la loi, au temps des prophètes, là où la colombe est venue, pour la première fois, et puis Dieu a entendu encore, le Père qui est Noé, a entendu encore pour lâcher la colombe, quand Dieu lâcha la colombe, pour la deuxième fois, la colombe est venue, avec une feuille d'olivier, le soir, si on lit, parce qu'on doit commencer à expliquer, pour ne pas toujours lire, je vais commencer toujours à donner des écritures, les gens qui nous aident à écrire, ils pouvaient toujours écrire, pour les gens qui sont là, ils peuvent toujours pouvoir, prendre des écritures, pour qu'ils puissent méditer ça encore, la colombe est retournée, le soir chez le Père, donc on comprend que c'est le temps du matin, où la colombe n'a pas vu, où mettre la plante de ses pieds, mais au temps du soir, la colombe a vu, où mettre la plante de ses pieds, voilà pourquoi un retour, il retournait avec la feuille d'olivier, dans son bec, pour montrer au Père, que j'ai vu, mon frère la colombe, parce que tous, tous les mouvements que la colombe faisait, il faisait pour chercher que les corbeaux, tous les mouvements, le temps du matin, le temps du soir, la colombe sautait pour chercher que les corbeaux, donc il a trouvé le corbeau, au temps du soir et au temps du matin, mais au temps du matin, il n'a pas mis où mettre sa plante de pied, mais au temps du soir, la colombe a trouvé où mettre la plante de son pied, c'est ça les deux sorties, les deux mouvements, voilà pourquoi, je touche le corbeau, je touche la colombe, à un moment pour expliquer, pourquoi Dieu a permis au corbeau de nourrir Elie, Elie qui est le Père, la Bible dit, dans le livre de Deuteronome 16 à 16, qu'on ne se présente pas les mêmes vides devant l'éternel, donc quand le corbeau portait du pain, du viande, le matin, le corbeau portait du pain, du viande le soir, c'était toute une adoration, toute une adoration que le corbeau faisait, donc le corbeau qui est le temps où il venait le matin, parce que si on lit bien, le corbeau ne sont plus rien, donc ce n'était pas le même corbeau qui venait le matin, le matin, ce n'était pas les mêmes corbeaux qui venaient le temps, il y avait les corbeaux qui venaient le matin, il y avait les corbeaux qui venaient le soir, donc il y avait tout un temps les prophètes qui venaient le matin, il y a tout un temps les enfants de Dieu qui sont venus le soir, voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Jérémie, cette verset si je ne me trompe pas, que Jérusalem vous a envoyé les prophètes dès le matin, donc Dieu envoyait la colombe le matin, Dieu envoyait la colombe le soir, la colombe qui est venue le matin, c'était le prophète, le temps de la loi, la colombe qui est venue le soir, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean 1, Jean disait témoigner, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur cet homme comme une colombe, on comprend que celui qui était venu, c'était la colombe, il était venu pour chercher encore les corbeaux, donc quand Jésus marchait sur la terre, en réalité c'était la colombe qui marchait, en réalité le peuple voyait Jésus, mais en réalité la colombe, c'est la colombe qui marchait, voilà pourquoi l'année libre de Malachie 4D nous dit, le soleil et le vent nous ont visités, la guérison est sous ses ailes, comment le soleil a les ailes, on comprend que le soleil c'est la colombe qui a les ailes, la bénédiction est sous ses ailes, la grâce est sous ses ailes, la protection sur ses ailes, voilà pourquoi dans la montagne, là où Jésus s'est transfiguré, Dieu, il a vu, les disciples ont vu, Élie et Moïse, mais quand Jésus a fermé ses bras, on a vu que Jésus, c'est lui l'oiseau qui vole, c'est lui le corbeau qui vole, quand Jésus marchait en Jérusalem, c'était le corbeau qui marchait, quand Jésus marchait en Galilée, c'était le corbeau qui marchait, pardon c'était la colombe qui marchait, il marchait pour chercher le corbeau, il marchait pour chercher n'importe quel peuple, il marchait seulement pour chercher le corbeau, parce que le corbeau c'est un peuple qui sont venus d'en haut, Il doit retourner, mais si on voit bien la Corbeau La Bible des Lévitiques, chapitre 11, verset 15 Nous dit que le Corbeau, parmi les oiseaux empires Le Corbeau est cité parmi les oiseaux empires Dans le Corbeau, c'est un oiseau empire Dieu l'a qualifié comme un oiseau empire Si on rentre dans l'actu 10, verset 10 Nous descendons, Dieu a dit à Pierre Il montrait à Pierre une vision par étase Dieu lui montrait des oiseaux, des reptiles Dans les trilles, qui sont en abomination Dieu disait à Pierre, mange ces oiseaux Pierre lui dit à Dieu Nous, on ne mange pas ça, c'est un pie On ne peut pas manger Dieu dit à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré un pie Personne ne peut déclarer ça pie C'est que moi j'ai déclaré pie Personne ne peut déclarer un pie Dieu a déclaré le Corbeau pie Mais Pierre, il ne voulait pas manger le Corbeau Il ne voulait pas manger les oiseaux Que Dieu a déclaré pie Les oiseaux qui sont les corbeaux Que Dieu a déclaré pie En réalité, quand Pierre refusait De manger les corbeaux De manger les animaux un pie Dieu disait à Pierre Toi aussi, tu es des corbeaux Parce que c'est ça le Jésus Qui n'a pas de péché C'est ça le Jésus Qui est parfait C'est ça le Jésus L'homme lui répond Tout homme est menté Tout homme est péché C'est le Jésus Qui n'a point péché C'est le Jésus Qui a marché dans cette terre Avec la sanctification Avec la pireté dans son corps Pierre, quand il refusait De manger les corbeaux dans les visions Dieu lui disait Toi aussi, tu es un corbeau Parce que c'est lui Qui n'a pas de péché C'est seulement Jésus Christ et Nazareth Notre Dieu Et notre Seigneur C'est ça les corbeaux Nous sommes des corbeaux Jésus est venu chercher les corbeaux Jésus n'est pas venu chercher tout le monde Jésus est venu chercher les corbeaux Mais les corbeaux s'est plongé dans le monde Les corbeaux sont rentrés dans le monde Les corbeaux voient Tout ce qui se passe dans le monde Les corbeaux aimaient ça Ils s'est plongé dans le monde Voilà pourquoi Dieu a dit à la colombe Va, va chercher ton frère Va, va donner ta vie Pour qu'il puisse être sauvé Parce qu'avant que Jésus puisse donner sa vie Même les Abrahams Même les David Tout le monde qui mourait Ils étaient captifs Voilà pourquoi Jésus quand il est mort La Bible dit Il est descendu dans les lèvres inférieurs Pour délivrer ceux qui étaient dans les captifs Donc même tout le monde qui mourait au temps de la loi Ils étaient captifs dans le monde Ils étaient captifs à cause du péché Voilà la colombe Il est venu Il est venu pour nous sauver Pour nous racher Du merg et de l'ennemi Pour nous racher dans le monde Le monde qui nous a Qui nous a Qui nous a séduit Le monde qui nous a approché Des mauvais, mauvais, mauvais Le monde qui est mauvais Le monde qui nous donne rien Mais le monde qui nous saisit Le monde c'est notre chien Notre premier ennemi Voilà pourquoi quand tu fais du péché Voilà pourquoi ton corps aime le péché Ton corps aime toujours affaire du péché Ton corps aime toujours affaire du mal Mais ton esprit Ton esprit n'aime pas le mal Ton esprit n'aime pas commettre du péché Mais c'est ton corps qui commet le péché Ton corps qui est le monde Voilà pourquoi notre premier ennemi C'est notre corps Le corbeau est rentré dans le monde Le corbeau est rentré dans le monde Pour voir les plaisirs du monde Mais Dieu dans son amour Dieu a entendu encore Il a envoyé La Bible dit Quand la colombe est retournée pour la deuxième fois La colombe est retournée avec une feuille de l'olivier dans son bec L'olivier c'est là où l'huile sort Or le sang t'esprit c'est l'image d'huile C'est l'image de l'huile Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 25 Ça nous explique L'histoire de l'huile de Nivian Voilà pourquoi l'olivier c'est l'huile La colombe vous parlez à Dieu Papa j'ai trouvé la colombe J'ai mis le seau Voilà l'exemple que je te montre J'ai mis le seau de l'esprit Voilà pourquoi ils vont retourner Voilà pourquoi Jésus dit Vous êtes dans ce monde Mais vous êtes dans ce monde Mais vous n'êtes pas de ce monde Nous sommes dans ce monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Nous sommes des colombes Des corbeaux Que Dieu nous prépare Pour qu'on puisse voler Pour qu'on puisse y retourner Voilà pourquoi la Bible dit Les corbeaux A retourné Au temps mi-soir Le camp où les menés Les oreilles et les fils secs On comprend que les corbeaux Qui les tournent dans l'âge On comprend que c'est l'enlèvement C'est l'enlèvement du peuple de Dieu Dieu est venu chercher les corbeaux Dieu est venu chercher les corbeaux Quand Elie Il était dans le Torah des dérits Quand les corbeaux venaient Pour les faire mourir Les corbeaux venaient pour l'adorer Nous allons prendre un livre Et des chroniques Chroniques Si je ne me trompe pas 23 23 Nous allons quand même lire Chroniques 23 Un chronique Un chronique 23 A partir de 29 J'ai lu au nom de Jésus Des vins de proposition Et des fleurs de farine Pour l'offrande Des gâteaux sans le vin Des gâteaux cuits sur les plats Et des gâteaux fruits De toutes les mesures De capacité De la longueur 30 Ils avaient à se présenter Chaque matin Chaque soir Afin de louer Et de célébrer l'éternel Les corbeaux qui venaient le matin Qui venaient le soir Ils venaient pour célébrer Ils venaient pour louer l'éternel Ils venaient pour glorifier l'éternel Pour comprendre que Ce que nous sommes Nous sommes par Dieu Nous n'avons rien appris dans ce monde Ce que nous avons C'est Dieu qui nous a donné Même l'adoration Livre de Philippiens De 13 si je ne me trompe pas La Bible dit Dieu qui crée à nous Le vouloir et le faire C'est Dieu qui crée à nous Le vouloir d'adorer C'est Dieu qui crée à nous Le vouloir de l'élever Donc si on vient Pour élever Dieu C'est Dieu qui crée ça à nous La Bible dit Dieu qui parlait à Moïse Dans le livre d'Exode Nous allons voir ça Livre d'Exode Livre d'Exode 16 A partir du verset 8 Je vais sauter Je prends aussi 12 Moïse Je lis au nom de Jésus Moïse dit à l'éternel Vous donnerez le soir De la viande A manger Et au matin Du pain A satiété Je saute Je prends les 12 Je lis juste le premier paragraphe Du verset 8 Je saute Je prends les 12 J'ai entendu Les humiles Des enfants d'Israël Dis-leur D'entre les deux Soir Vous mangerez De la viande Et au matin Vous rassasierez Du pain Et vous saurez Que je suis l'éternel Votre Dieu Les peuples d'Israël Dans le désert Ils ont mangé Le pain Et la viande Voilà pourquoi Quand le corbeau Vient pour adorer Élie Élie qui est le père Il ne peut pas apporter D'autre chose Que le père Et le viande Parce que c'est ça L'humain Qui sont venus d'en haut Voilà pourquoi Le corbeau Doit amener Que le père Et la viande Pour adorer Donc c'est les adorations Qui sont venus d'en haut C'est ça Que le corbeau Apporte devant l'éternel Pour présenter Le matin à l'adoration Pour présenter Le soir à l'adoration Pour venir adorer Mais quand nous avons vu Élie Au Torah des Guérites A côté du Jourdain On voit comme je venais D'expliquer au début Que c'est les eaux Comme livre d'Apocalypse Nous parle Les eaux qui est le peuple Et les nations et l'âme Mais ici nous allons encore Toucher l'eau Dans notre manière L'eau qui est la parole Parce qu'un livre D'Ésaïe 55 A partir de verset 10 à 15 A 10 à 11 Si on dit On voit que la Bible dit Comme la pluie Descends du ciel Et la neige Ne fait qu'on de la terre Telle est ma parole La Bible dit Dans Jean 4 verset 14 La femme samaritaine a dit Donnez moi cette eau Je n'aurai plus faim Donc on comprend Que l'eau en réalité C'est la parole Donc Dieu Et lui qui s'est mouvé Au-dessus des torrents Au-dessus des journées En réalité Dieu qui s'est mouvé Au-dessus des eaux Dieu qui s'est mouvé Au-dessus de la parole Or dans les cieux Dieu n'a rien d'autre Que la parole Bien aimé ici Je vais exhorter Quand nous prions Ne demandez pas d'autres choses Demandez que la parole Parce que dans les cieux Il n'y a rien d'autre Que la parole Parce que la parole C'est ça qui nous porte La sémence Parce que si la parole De Dieu coule dans ta vie Si la parole De Dieu inonde De ta vie C'est ça même La sémence Que Dieu te donne Tu peux semer Tu peux récolter Parce que dans la parole Il y a la sémence Si la parole Ne tombe pas dans ta vie Il n'y a pas la sémence Pour semer La Bible dit Il donne la sémence Au semer La sémence Comme la parole Donc si la parole Tombe dans ta vie C'est ça la sémence Que Dieu te donne Dieu te donne la sémence Pour semer Et pour récolter Donc quand nous prions Ne prie pas pour demander Des mariages Ne prie pas pour demander Des maisons Ne prie pas pour demander Je ne sais pas quoi Ne demander juste la parole Parce que dans la parole Il y a la sémence Quand il y a la parole La parole c'est la sémence Qui va produire le fluide La parole c'est la sémence Qui va produire le mariage La parole c'est la sémence Qui va produire le miracle La parole c'est la sémence Qui va produire la guérison La parole, c'est la séance qui va produire beaucoup de choses. Ne demandez rien d'autre que la parole. Parce que c'est ça, c'est que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Elie, il était là tout près des torrents, tout près des journées. Parce que dans les ciels, il n'y a que l'eau. Voilà pourquoi Dieu a séparé les tannis d'en haut, les tannis d'en bas. Dieu ne donne que de l'eau. Dieu ne donne pas d'autre chose. Dieu ne donne que de l'eau. Dieu ne donne que de l'eau. Si tu veux prier, prie Dieu que Dieu te comble de ta parole. Que Dieu te comble de sa parole. Que tu sois inondé de la parole de Dieu. Parce que c'est ça la séance que Dieu te donne. Dieu ne te donne rien d'autre que la parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu es heureux. Quand tu as la parole de Dieu, tu es joyeux. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que la parole de Dieu est abondante dans ta vie. Il n'en est ta vie. Il n'en est ton âme. Il n'en est ton esprit. C'est ça la parole. Donc quand nous prions, ne venez pas chez Dieu. Dieu donne-moi des mariages. Donne-moi des voitures. Donne-moi des maisons. Demande à Dieu. Dieu donne-moi la parole. Parce que dans ta parole, il y a la séance. Si j'ai ta parole, j'ai la séance. Je peux sémer. Je peux moissonner. Parce que c'est toi qui nous donnes la séance. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner la séance comme toi. Si tu ne nous donnes pas la séance, on ne peut pas sémer. On ne peut pas moissonner. Donc ta parole, c'est la séance qu'on peut sémer, qu'on peut moissonner. Donc si on a ta parole, on a la joie de s'aimer et de moissonner. Nous sommes des corbeaux. Nous sommes des corbeaux que Jésus est venu chercher. Nous sommes des corbeaux que Jésus est venu chercher. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, dans les livres de Jean du Saint, à partir du verset 6, si tu sortes jusqu'au verset 20, vous allez voir que Jésus quand il priait, il dit « Père, je ne perdis aucun, Père, je ne perdis aucun, sauf le fils de la perdiction. » Parce que le fils de la perdiction, c'était aussi notre frère, parce qu'il venait d'en haut, mais il a rébellé. Voilà pourquoi Jésus a chassé. Donc il venait aussi d'en haut, parmi les gens qui venaient d'en haut, la santa aussi venait d'en haut. Jésus a chassé. Voilà pourquoi Jésus a perdu. Mais Jésus n'a pas perdu, mon qu'un. Tout ce qui est venu d'en haut, Jésus n'a point perdu. Jésus n'a point perdu. Donc si tu es venu d'en haut, sache que tu n'es pas perdu. Dieu est venu pour te chercher. Dieu est venu pour te rétablir. Dieu est venu pour que tu puisses rentrer dans la maison. Parce que nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Les feuilles d'olivée dans les becques de la colombe, c'était le saut, l'esprit que Dieu nous a laissé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je veux vous marquer du saut pour qu'il soit une témoignage. Quand le monde vous voit, il vous voit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes peuple venu d'en haut. Vous êtes peuple choisi de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu. Avoir la fondation du monde. Ce n'est pas le monde qui nous a élu. Mais c'est le Dieu lui-même, le roi des rois, qui nous a élu pour être ses enfants à la ressemblance du Père. Nous sommes choisis par le Père. C'est Dieu qui nous a choisis. Il n'y a personne qui nous a choisis. Il n'y a personne qui nous a élu. Nous sommes venus d'en haut. Nous allons retourner d'en haut. Voilà pourquoi quand nous voyons le monde est en train de basculer, quand nous voyons le monde est en train de se mouvoir, nous voyons le monde est en train de se soucousser. Là, nous comprenons que nous sommes prêts à partir parce que notre Yaya, notre grand frère, qui est la colombe, il nous a dit, quand vous allez voir, il y a des maladies qui viennent, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des pestes, il y a tout le temps de choses que notre Yaya nous a montrées, comme des signes. Quand vous les voyez s'accomplir, sache que je suis prêt à venir. Donc aujourd'hui, nous voyons déjà des signes que notre Yaya qui est la colombe, l'homme est parfait, l'homme est sans tâche, l'homme est vrai, l'homme qui n'a jamais péché. Les signes qu'il nous a montrées, on les voit s'accomplir. On comprend que bientôt, il vient dans les airs pour nous prendre, pour retourner dans les cieux, parce que nous sommes venus d'en haut. Nous allons retourner d'en haut. Il n'y a personne qui est venu d'en haut, que Jésus a perdue. Jésus n'a perdue personne, sauf le fils de la perdition, qui est Satan. Nous ne sommes pas perdus. Jésus n'a perdue personne. Bien-aimé, Jésus n'a perdue personne. Donc si tu écoutes cette parole, sache que Jésus n'a perdue personne. Si tu étais dans l'abomination, si tu étais dans le péché, si tu vivais dans le péché, si tu vivais dans l'iniquité, sors de là, parce que la Bible déclare, sors au milieu de ce peuple, la lumière vous éclairera. Or la lumière c'est la parole, la lumière c'est l'eau, mais on était une terre sèche. La lumière, la parole est venue, la parole nous a donné la vie, la parole nous a rassemblés. On était poussière, les diables pouvaient nous écraser, à n'importe quel moment, mais quand l'eau est venue, l'eau qui est la parole, l'eau nous a rassemblés, nous sommes solidifiés. L'ennemi n'a pas le pouvoir de nous détruire. Donc si tu écoutes cette parole, que tu vis dans le péché, que tu vis dans le péché, sors du milieu du péché, sors dans le monde, sache que l'État est proche, sache que l'État est proche. Jésus dit, laisse-moi travailler pendant qu'il est le jour, dans Jean Neuf-Tac, parce que le soir arrive, où personne n'est travaillé, nous sommes dans le temps du soir, où personne n'est travaillé, le monde est ténébré, personne n'est en train de travailler, même si vous voyez, le monde est en train de se bouger, de se bouger, en réalité, spirituellement, personne n'est travaillé, personne n'est travaillé, nous attendons que notre époux, nous attendons que notre mari, de venir nous prendre, pour retourner dans le ciel. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi, il est le roi des globes, il ne change pas. La colombe, la colombe, mes bien-aimés, nous sommes la colombe, que Jésus est venu chercher, quand tu lis la Bible, tu vois la colombe, Dieu a dit que c'est un oiseau impire, en réalité, Dieu a interdit qu'on puisse toucher un oiseau, si on lit dans le livre de Genèse 15, on voit que Dieu apparaît à Brant, il dit dans la vision, il dit, prends les génistes de trois ans, prends les taureaux de trois ans, prends les oiseaux, la Bible dit, il a séparé les animaux, mais quand un oiseau, Dieu n'est là pas séparé, voilà pourquoi, Dieu n'a pas séparé son peuple, ils sont venus là-haut, nous sommes unis, nous sommes unis, voilà pourquoi l'église est un, la tête c'est lui-même, notre Seigneur, sur le Jésus-Christ, nous, nous sommes les membres de son corps, l'église est unie, nous sommes un, mais les oiseaux qui sont séparés, là c'est la prophétie, qui était dans l'État où l'Israël, il était séparé en deux, les deux parties, la capitale Jérusalem, la dix parties, la capitale Samarie, c'était la séparation, de ces animaux là, c'était l'image de la séparation, du peuple d'Israël, qui devait être séparé, mais nous les oiseaux, les peuples d'en haut, les peuples qui sont venus d'en haut, on ne peut pas nous séparer, parce que nous sommes unis, nous sommes solidifiés, par Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et sauvé, sort du milieu du monde, bien aimé, sort du milieu du monde, bien aimé, sort du milieu du monde, Dieu t'éclairera, Dieu t'éclairera, si on sort du monde, le monde qui est le péché, parce que ce monde, est sous l'emprise du malin, c'est le malin qui domine, c'est le diable qui domine, c'est le diable qui gouverne, dans ce monde, sort du milieu de ce monde, ne vois pas ce monde, ne vois pas tes soucis, mais aille toujours le souci de la parole, il faut avoir le souci de la parole, il faut que Dieu puisse te donner la parole, il faut que Dieu puisse te combler de sa parole, c'est ça notre souci, c'est ça notre besoin, que la parole de Dieu soit manifestée à nous, parce que la parole de Dieu, c'est ça notre joie, c'est ça notre lumière, la parole de Dieu. La colonne, les coraux, ici nous comprenons, que quand les coraux sortaient, ils venaient juste pour nous chercher, pardon, quand la colonne sortait, quand la colonne sortait, ils venaient toujours pour nous chercher, donc Jésus Christ, c'était la colonne lui-même, qui est venu, donner sa vie, parce que le diable nous a retenus captifs, le diable nous a retenus captifs, Dieu a vu, non, ces peuples, ils sont venus d'ici, c'est mon peuple, je les ai aimés, je les ai choisis, je ne peux pas laisser ce peuple, dans la main de l'ennemi, qui est le diable, je dois envoyer, leurs frères, leurs grands frères, pour qu'ils puissent aller donner son corps, pour qu'ils puissent les arracher, du main de l'ennemi, nous sommes arrachés, du main de l'ennemi, voilà pourquoi la parole est là, si le Christ est affranchi, tu es réellement libre, nous sommes libres, parce que la colonne nous a affranchis, c'est la colonne qui nous a affranchis, c'est notre grand frère, il nous a affranchis, voilà pourquoi nous sommes libres, nous marchons dans la liberté, nous marchons dans la liberté, parce que la colonne nous a affranchis, c'est lui qui nous a affranchis, c'est Jésus Christ de Nazareth, il nous a affranchis, il nous a donné la vie éternelle, il n'a perdu aucun, sauf le fils de la perdition, il n'a perdu aucun, sauf le fils de la perdition, nous sommes les corbeaux, que Jésus est venu chercher, nous sommes les corbeaux, que l'éternel a laissé les trois, pour venir nous chercher, la Bible dit, Noé a entendu encore 50 jours, pour lâcher la colonne, là nous voyons la colonne, à la ville, là où peut mettre les plantes de ses pieds, là nous voyons que c'est le millénium, là où Jésus va venir régner comme maître, comme le roi, dans son trône, il va venir régner, parce que le temps où nous sommes, le monde est dirigé par le diable, le monde est dominé par le diable, Dieu qui est saint, le roi de gloire qui est saint, dans sa gloire, dans sa royauté, il ne peut jamais venir habiter, au milieu du péché, il ne peut jamais venir habiter, au milieu de la suive, voilà pourquoi, quand l'élèvement va se faire, il y aura beaucoup de choses, car l'ennemi, les bêtes et les faux prophètes, l'antique, ils seront enfermés pendant mille ans, là c'est là où Jésus va venir, c'est là où la colonne, est venu mettre les plantes de ses pieds, il a trouvé là où il peut régner, il a trouvé là où il peut mettre son trône, c'est là où Jésus règne, c'est le temps des milléniums, le temps des milléniums, voilà pourquoi j'ai pris, cet enseignement de R.17, pour qu'on puisse partager par la grâce de Dieu, j'ai touché les parties du colombe, pour nous faire voir, pour voir ensemble, que la colombe en réalité, quand il venait donner la nourriture, à Élie, à Élie qui est le Père, en réalité, il venait adorer Dieu, il venait donner l'adoration à Dieu, il venait donner gloire à Dieu, il venait les matins, les matins, c'est le peuple, c'est la loi, les prophètes, qui venaient tous les matins, adorés, avec le pain, avec la viande, nous aussi, au temps du soir, aujourd'hui, nous sommes là, on a notre papa, quand Jésus a crié, la voix du temple des Chimènes, on a l'accès, de rentrer dans les liens très sains, pour adorer notre Dieu, pour offrir notre sacrifice, pour amener les pains et les viandes, devant l'éternel qui est notre Dieu, donc aujourd'hui, nous, quand nous adorons Dieu, en réalité, nous amènons les pains et les viandes, Dieu est agréé et joyeux, Dieu est glorieux, en retour, Dieu nous donne sa parole, parce que là où Elie, il était, il n'y avait que l'eau du Torah, il n'y avait que l'eau de la journée, donc quand Elie a amené la viande, améné les pains, en retour, Elie a donné l'eau aux corbeaux, donc aujourd'hui, quand nous adorons Dieu, les dieux de gloire, nous donnent sa parole, quand nous élevons, les dieux de gloire, nous donnent sa parole, c'est Dieu qui nous donnent sa parole, en retour, nous ne pouvons que l'adorer, voilà pourquoi, quand Dieu nous a créés, Dieu nous a demandé pas de choses, Dieu nous a demandé qu'on puisse l'adorer, voilà pourquoi, dans le livre de l'éternel, la Bible dit que, mon âme loue l'éternel, qui n'oublie aucun de ses bienfaits, nous devons toujours louer Dieu, nous devons toujours adorer Dieu, parce que c'est ça notre viande, c'est ça notre pain, que nous apportons, chaque soir, chaque matin, devant l'éternel, devant Dieu, le Dieu qui nous a créés, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le roi, il est le roi, notre Dieu est le roi, quand on adore Dieu, il y a la joie, quand on adore Dieu, il y a la sécurité, c'était ça, notre première partie, de cet enseignement, de 14-17, mais la Bible déclare, nous allons lire, à part 16-17, juste un seul verset, pour que je puisse, introduire un peu, c'est que nous allons partager, le dimanche prochain, dans le verset 7, j'ai dit au nom de Jésus, mais au bout de certains temps, le Torah fit à sec, car il n'était point de tomber, de pluie dans les pays, la Bible dit, après un certain temps, le Torah fit sec, et les corbeaux ne venaient plus, pour adorer le matin, pour adorer le soir, on comprend que c'est l'enlèvement, dans les corbeaux qui ne viennent pas, pour adorer le matin, les corbeaux qui ne viennent pas, pour adorer le soir, c'est l'enlèvement, quand il y aura l'enlèvement, il n'y aura plus l'adoration, mais Dieu va se manifester, à travers le verbe de Sarrepta, là où nous allons maintenant, continuer le dimanche prochain, à travers le verbe de Sarrepta, je vais toucher, que les géants, nous allons lire ça, nous allons lire en Genèse, ici je vais expliquer le dimanche prochain, nous allons lire, Genèse 6, Genèse 6, à partir du verset, un jeune nom de Jésus, lorsque les hommes y ont commencé, à se multiplier, sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles, leurs filles nées, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes, étaient belles, et ils les ont pris pour femmes, parmi toutes celles, qu'ils choisiront, 3, alors l'éternel, l'éternel, l'éternel dit, mon esprit ne restera pas, toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ce jour seront des cent vingt ans, 4, les géants étaient sur la terre, en ce temps-là, après, que les fils, les fils de Dieu, furent venir vers les filles des hommes, et qu'il leur eut donné les enfants, ce sont les héros qui furent, femmes, dans l'iniquité, dans l'antiquité, pardon, l'éternel fit, vit que, la méchanceté de ces hommes, était grande sur la terre, était grande sur la terre, et que toute la pensée de leur cœur, s'est portée, chaque jour, en iniquité, vers le mal, pourquoi j'ai touché les géants, ici, nous allons les toucher le dimanche prochain, parce que je dois toucher, la verbe de Saint-État, et je dois toucher les géants, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que les géants, que les fils de Dieu, ont pris les filles des hommes, ils ont mis au monde les géants, nous allons voir, c'est qui les géants, nous allons voir, c'est qui la verbe de Saint-État, que Dieu vous bénisse, je sais que le Dieu des grâces, nous fera grâce, pour qu'on puisse développer ces choses, ne manquez pas les dimanche, nous allons comprendre, c'est qui les géants, que la Bible parle, parce que c'est une critique, beaucoup de gens lisent aussi, cette critique, mais Dieu m'a donné une pensée, que nous allons partager, sur les géants, nous allons comprendre, c'est qui les géants, et nous allons comprendre, c'est qui les veuves de Saint-État, Dieu ne manquera pas de vous bénir, que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, vous qui êtes nombrés, devant vos télévisions, devant vos smartphones, pour m'écouter, que Dieu vous bénisse, laisse que la grâce de Dieu, soit sur vos vies, laisse que la main de Dieu, vous comble de sa grâce, laisse que la pluie, laisse que sa parole, puisse tomber encore ce soir, dans vos vies, ce qui était malade, laisse que la pluie, de la guérison, puisse tomber, dans vos vies, ce qui ont des problèmes, laisse que la pluie, de la désolation, puisse tomber, dans vos vies, ce qui était captif, dans le monde du ténèbre, ce qui était, traumatisé, pendant la nuit, ce qui est, ce qui sont combattis, pendant la nuit, par des démons, par des, par des, par des, par des, par des démons, par des sorciers, laisse que la pluie, du grand roi, du notre Seigneur, puisse tomber, dans vos vies, pour que vous soyez libérés, que le Dieu, de gloire, vous libérer, la parole est déclare, si Christ, nous a franchis, nous serons, réellement libres, sois libre, au nom de Jésus, toi qui étais captif, là, le monde du ténèbre, sois libre, au nom de Jésus, ce soir, toi qui écoutes, cette parole, laisse que la pluie, puisse tomber, dans ta vie, quand la pluie, tombe dans nos vies, il y a des choses, qui se passent, nous restons, pas les mêmes, nous sommes solidifiés, laisse que la pluie, de la parole, puisse tomber, dans vos vies, laisse que la pluie, de la parole, puisse inonder vos vies, laisse que la pluie, de la parole, puisse se manifester, dans vos vies, que Dieu vous bénisse, par sa pluie, de la parole, laisse que vos vies, soient inondées, soient débordées, par la parole de Dieu, parce que c'est ça, notre émouti, c'est ça, notre émouti, c'est la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, tombe dans vos vies, il y a des choses, qui se passent, Laisse que le Dieu de gloire puisse se manifester puissamment dans vos vies. Laisse que le Dieu de gloire puisse se manifester puissamment dans vos vies. Vous qui êtes là en l'irai, que la main de Dieu soit sur vos vies. Tout vous qui êtes là en l'irai, dans vos familles. Ceux qui ont des problèmes, si vos enfants ont des problèmes, si vos enfants sont tourmentés. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos vies. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos familles. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos projets. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester. Que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que ce soir, Dieu vous fasse grâce. Dieu puisse se manifester encore puissamment dans vos vies. Puissamment dans vos vies. Père, je prie comme ton simple serviteur. Père, je prie comme ton simple enfant. Père, je prie comme ton serviteur, papa. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Ceux qui sont là en ligne. Papa, manifeste-toi. Laisse que ta main puissante puisse toucher beaucoup de mes bien-aimés. Qui sont là en ligne. Laisse que ta main puissante puisse toucher mes frères. Puisse toucher mes frères. Puisse toucher ceux qui ont des problèmes. Papa, qui puisse voir la solution. Qui puisse témoigner la puissance de ta parole. Qui puisse témoigner la puissance de ta parole. Qui puisse témoigner ta gloire dans le nom de Jésus. Ceux qui sont encore, ceux qui vivent encore dans les péchés. Papa, manifeste-toi à travers la parole. Éloigne ton peuple au milieu du péché. Éloigne ton peuple au milieu du monde. Éloigne ton peuple, papa. Que ton peuple soit éloigné. Que ton peuple soit écarté. Dans les péchés. Dans le monde. Dans tout ce qui est abominable. Dans le jeu de l'éternel. Que le Dieu des droits vous bénisse. Que le Dieu des droits vous bénisse. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis mes frères et soeurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que le dimanche. Dieu va nous parler encore. Ne manquez pas. Venez écouter les géants. Venez écouter les verbes de Sarepta. Dieu nous parlera encore. Sur les géants. Dieu nous parlera encore. Sur la verbe de Sarepta. Je sais que Dieu nous fera grâce. Dieu nous donnera des inspirations. Dieu nous donnera la réglation de sa parole. Pour que son peuple soit béni. Pour que son peuple soit édifié. Pour que son peuple comprenne. Que l'État nous sommes. Les temps sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Car les temps sont mauvais. Nous devons nous préparer. Pour être enlevés. Nous devons nous préparer. Pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laisse que l'âme de Dieu. Soit sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.